Salut et bienvenue sur Acadésique pour ce cours de solfège. Suivre régulièrement ces cours vous permettra d'acquérir les bases de la musique. Une fois ces bases acquises, vous pourrez vous faire plaisir en jouant d'un instrument de musique. Dans ce quinzième cours de solfège, nous allons aborder une notion dont on n'a pas encore parlé et qui est très utile lorsque l'on joue de certains instruments de musique. Il s'agit des accords. Qu'est-ce qu'un accord en musique ? Un accord est constitué d'au minimum trois notes distinctes. Pour information, la première note de l'accord est appelée fondamentale. La fondamentale donne le nom à l'accord. Par contre, pour les notes do, mi, do que vous avez en haut de votre écran, il y a bien trois sons différents, mais seulement deux notes distinctes. Donc on parle d'accords incomplets. Pour qu'il y ait accord, il faut que les notes soient exécutées simultanément, en même temps. C'est pour ça qu'on représente les notes alignées verticalement sur la portée, parce qu'elles sont jouées en même temps. Si les notes d'un accord ne sont pas exécutées simultanément, mais les unes à la suite des autres, on parle d'arpège. Les accords sont constitués par un ensemble de notes identifiables, comme vous le voyez apparaître en haut de votre écran. Si l'accord est une suite de tierces, on parle d'accords classés. A partir de la note fondamentale, qui donne le nom à l'accord, on nomme les autres notes qui vont constituer l'accord, qui vont fabriquer cet accord. Par exemple, dans le cas de l'accord do majeur, on a la fondamentale qui est le do, qui donne le nom à l'accord, suivie de la tierce, donc ce sera un mi, suivie de la quinte, par rapport à la fondamentale, qui sera un sol. Même chose pour l'accord de sol majeur, la fondamentale, c'est un sol, suivie de la tierce, un si, la quinte, le ré. Alors sur les partitions, au-dessus des mélodies de musique, des fois vous avez des noms de notes qui apparaissent. En fait, il s'agit du nom de l'accord qu'il va falloir jouer à ce moment-là. Alors en haut de votre écran, vous avez deux exemples d'accords. Sur votre gauche, vous avez un exemple d'accord do majeur, que l'on peut écrire en écriture alphabétique C. Et à droite de votre écran, en haut, vous avez un exemple d'accord de sol majeur, qui est noté en écriture alphabétique G. Voici la liste des trois grandes familles d'accords étudiés en harmonie tonale. Les accords de trois notes, appelés aussi triades, les accords de quatre notes, et les accords de cinq notes. Voilà, ce cours est à présent terminé. N'hésitez pas à le visionner plusieurs fois pour bien comprendre les différentes notions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain cours de solfège. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada